Coucou mon bébé, c'est Femmoun, tu es contente qu'il y a le sapin ? Tu es contente ma fifi ? Hello mes wapis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve ici pour un nouveau vlog, le début d'un nouveau vlog qui sera certainement le seul vlog du mois de décembre et donc là je suis trop contente puisqu'on va déboxer ensemble ma commande Disney Store puisque voilà ça faisait tellement 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 longtemps que j'avais rien commandé concernant Disney, enfin vraiment ça faisait vraiment un bon bout de temps et du coup il y a eu la collection Fantasia des 80 ans du coup et j'avais trop 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 envie de craquer pour deux petites choses qui me faisaient envie et deux ornements de Noël donc voilà je vais ouvrir ma petite commande et là il y a le sapin et tout, on a tout fait avec Bmax hier, je suis beaucoup trop contente donc je vais vous montrer tout ça et puis vous montrer la petite déco de Noël qu'on a fait et voilà j'espère que ça vous plaira, après je vous parlerai bien sûr de lecture et de tout un tas de choses, voilà donc là on va ouvrir le colis, je pense que ça va être plutôt cool Alors, le carton est absolument explosé, ça on adore On adore, on adore Alors, oh trop bien, premièrement c'est l'objet du délit, clairement c'est ce qui m'a fait vraiment craquer parce que je voulais trop 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 ce petit bonnet Voilà, tout simple, kaki avec le petit Baby Yoda ici, l'enfant de la série The Mandalorian, trop trop cool donc il est au prix de 12 euros pour ceux que ça intéresse, il est vraiment trop trop beau Moi je suis une grande fan de bonnet, je ne porte absolument que ça en hiver donc regardez, il est beaucoup trop chou, j'aime trop, j'aime trop 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 Ensuite, 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 la petite montre Fantasia, voilà donc c'est une montre Fantasy mais clairement moi j'aime beaucoup les montres Et je trouvais que ça pouvait être cool en fait de la mettre comme ça de temps en temps en montre Fantasy Le packaging est hyper mignon clairement Donc là, elle était au prix de 30 euros cette montre, donc ça voilà, c'est vraiment une montre Fantasy Et la voici, moi je l'ai trouvé trop jolie franchement, trop cute pour le prix, voilà c'est une montre Fantasy que je pourrais mettre de temps en temps avec mon Mickey Fantasia dedans Voilà, je l'ai trouvé beaucoup moins kitsch que l'ensemble de la collection au final parce que c'est une montre donc ça reste plutôt fun, ça peut faire un rappel sympa Disney dans un look et tout, je la trouve hyper mignonne et voilà, j'aime beaucoup Elle m'a mis sur un petit socle comme ça, rigide et tout, elle a l'air de bonne qualité franchement pour 30 euros, je la trouve trop jolie Regardez ça, derrière il y a marqué Fantasia, elle est trop belle, j'adore Ensuite du coup, il y avait la clé, donc moi je ne suis pas du tout collectionneuse des clés Je ne collectionne pas du tout toutes ces clés qui sont sorties mais écoutez, ça me fait un petit objet dans ma collection sur Fantasia, elle est hyper jolie Et du coup, c'est la clé spéciale pour les 80 ans, voilà, c'est très mignon Précise qu'elle était offerte Ensuite, bien évidemment, je me suis pris le pins 1, vous savez que je collectionne les pins, celui-ci il est magnifique Et c'est le série 1 sur 4, donc ça va m'obliger à recommander si je veux les autres Donc ça m'énerve qu'il ne les ait pas sortis tous ensemble en fait, 4 pins à l'effigie de Fantasia pour les 80 ans Mais voilà, j'aurais pu les commander groupés en fait, c'est assez pénible je trouve Bref, il est vraiment magnifique, je suis trop contente Je vais chercher les ciseaux parce que, hop, là on a donc normalement les ornements Et j'ai également commandé un mug de la collection Fantasia, toujours Voilà, c'était vraiment les deux choses qui m'intéressaient un petit peu Parce que je trouvais vraiment le reste de la collection très kitsch Avec beaucoup de sequins, de paillettes, et moi j'aime pas trop ça J'aurais préféré que ce soit plus en délicatesse, plus dans le rappel en fait Que vraiment avec des grosses paillettes marquées Fantasia partout C'est dommage, mais il en faut pour tous les goûts, je critique pas Waouh, donc pareil c'est un ornement pour les 80 ans Oh, il est vraiment trop beau Regardez comme il est beau Je suis trop fan C'est donc un chapeau, clairement, voilà, le chapeau de Fantasia Donc avec Mickey, un sorcier dedans en bronze, marqué Fantasia là sur le socle Il est trop joli avec les étoiles, donc en fait le chapeau est en vert Il va falloir bien que je l'accroche, parce que, bon, Moon elle fait pas tomber le sapin Elle l'a fait une fois il y a deux ans, bon Voilà Elle est vraiment trop trop belle, je sais même pas si je vais la mettre sur le sapin Ou plutôt la poser C'est un ornement en sketchbook, voilà Et donc avec la petite pastille ici, 80 ans Trop bien, elle est magnifique Ça fait vraiment qualité Oh, il est trop beau Il est trop trop beau Regardez ça Donc il s'agit d'un petit Mickey avec des ficelles, donc en mode pantin de Noël Il est, il est mais splendide Il est magnifique Oups, je vous ai donné un coup Je suis vraiment beaucoup trop contente, il est trop beau Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve à tomber quoi Là le petit pompon est tout doux et tout, il est magnifique J'aimerais trop avoir un vrai Mickey comme ça pantin Franchement un crochet comme ceci Il est magnifique et l'ornement est à 13 euros Voilà Petite commande, là je me suis fait plaisir Ça faisait tellement longtemps C'est également un ornement sketchbook Ils sont vraiment magnifiques ceux-là Trop contente Enfin, ça, ça doit être le mug De Fantasia Que je trouvais beaucoup trop beau Et je suis une grande fan de tasses C'est un truc de fou, j'adore les tasses, les mugs C'est le petit article avec lequel tout le monde est sûr de me faire plaisir Vous m'offrez une tasse, je veux être contente Pour moi c'est tellement représentatif d'un moment que j'adore Et puis je bois tout dans les tasses Que ce soit jus d'orange, boisson chaude Enfin voilà Et puis c'est vraiment associé à un moment de détente Et donc voici celui de l'anniversaire de Fantasia Il me le fallait absolument Donc là on a tous les petits dessins préliminaires Voilà, un petit peu en sketchbook magnifique Vraiment très orienté autour des étoiles Avec ici marqué Cerceur Apprentice Il est magnifique Et la particularité c'est qu'on a le balai Donc qui est la cuillère Il a une bonne taille Franchement On peut se faire un bon thé là-dedans Ou un bon chocolat chaud Il est vraiment trop beau Je suis beaucoup trop contente Franchement il est... Je suis fan Oh qu'est-ce qu'il est beau Et voilà donc pour ma petite commande Disney Store Donc avec la clé Fantasia Donc qui a été offerte C'est un minimum d'achat, je ne me rappelle plus Donc mon petit bonnet Yoda Que j'aime beaucoup trop Enfin Baby Yoda, l'enfant Voilà, je ne dirai pas le nom Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode Mais on sait enfin comment il s'appelle C'est trop cool Et du coup ma petite montre fantasy Hyper chouette Un pin's pour ma collection J'ai trop hâte de l'ajouter sur mon tableau Le beau mug Franchement il est super beau Cet ornement qui est de qualité Mais je suis trop choquée Oh je l'aime trop Il est trop 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 beau Et celui-ci également qui est magnifique Du coup j'en profite pour vous montrer Notre beau sapin Attendez, je prends du recul Donc c'est un faux sapin Nous on fonctionne comme ça depuis quelques années déjà Parce que acheter un sapin Pour une durée très limitée Voilà, enfin bref Chacun a ses raisons Mais nous on a opté pour le sapin réutilisable Et je vous montre Les petites boules que j'ai Celle-ci qui est une de mes favorites Elle est juste magnifique, magnifique Regardez Jack et Gus Gus Qui sont Qui font partie de mes personnages de cendrillon préférés Et de l'univers de Disney clairement Nous avec Bmax on aime bien le Noël traditionnel Avec les couleurs or, rouge, vert Enfin voilà C'est vraiment la chaleur de Noël Qu'on aime Genre le vrai Noël Un peu même à l'English Ah là là Pour ceux qui ont fait Noël en Écosse Vous savez Et puis voilà Donc on a des petites boules comme ça Ici c'est un ornement de Noël De Maison du Monde il me semble Voilà Ici ça devait être un lafoire fouille Ou quelque chose du genre Ou j'y fille Mais c'est dans l'esprit Voilà Naturel Un petit peu en bois comme ça Avec des paillettes Ici Oh là là je suis petite On a un écureuil Qui est hyper joli aussi Là cette boule Qui est trop mignonne également Je crois que c'est une Maison du Monde Pareil En bonhomme de neige Ici on a un hibou Pareil que l'écureuil Qui est très joli Assez lourd Voilà Là on a également Un ornement naturel Coeur et cerf Ici un de mes ornements De Noël favori Voilà J'avais trop trop caqué Je l'avais pris Durant une de mes visites A Disneyland Paris Là on a un effet neige Ils sont en velours Donc on dirait qu'ils ont de la neige Qui se dépose sur eux Enfin Oh j'aime beaucoup trop Rox et Rookie Voilà Qui est un Disney Que j'aime beaucoup Et en Disney On a également Le petit Rémy Voilà Que j'avais acheté également A Disneyland Paris Il est vraiment trop 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 mignon Sinon l'ensemble des boules Reste assez classique Mais c'est vraiment ce qu'on aime On a voilà des petites boules Comme ça Qui sont Particulières Mais qui restent assez discrètes Et voilà C'est des sapins Nous qu'on aime Donc voilà Avec une jolie étoile dorée Je vous ferai des plans De quand il est Dans le noir Bien sûr Mais il est beaucoup trop beau Ici on a un petit L'inert Ce focus ne se fait pas automatiquement C'est assez pénible Ici on a un petit lutin Voilà Qui est un objet Familial Puisque c'est un Puisque c'est en fait Le lutin du grand-père De Bemax Voilà Et il aime beaucoup trop Moi je le trouve trop mignon Donc il est là Ici J'ai mis une petite plante Comme ça Chaîne de coeur Qui descend Qui descend Qui descend Donc c'est une tasse Hogwarts en fait Voilà Avec bougie Ici on a un petit coin Au niveau de la box Qu'on faisait un peu De camoufler Harry Potter De mon Bemax Qui l'adore Ici on a mis Une petite figurine De Mickey De Minnie Pardon Qui est hyper hyper jolie Franchement Qui m'avait été offerte Voilà Et je la trouve Hyper jolie C'est une jean short Et Elle va trop bien à Noël En fait je la ressors Tout le temps Pour les fêtes de Noël Parce que je la trouve Trop trop belle Bon bah ici Petite bougie Qu'on a mis hier soir Avec Des petits Des petits Comment on appelle ça Des vides poches Voilà Des vides poches De lune Ici ensuite On arrive à ce coin Donc c'est notre petit coin Cheminée Fictive Je dirais Donc on adore Les petits villages Comme ça Et il est trop 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 mignon Celui-ci Il a le sapin Qui tourne Quand il est allumé Avec une petite musique Mais bon On essaie de pas mettre la musique Parce que c'est pénible Je sais même pas s'il y a une musique Je crois qu'il y a quelques lumières Qui s'allument Et le petit Le petit sapin Qui tourne Voilà Là le petit nouveau De cette année C'est le moulin On trouve ça trop mignon Voilà Et ici La figurine de B-Max De Harry Potter Qui l'adore Trop belle Donc on a mis ici Une petite chaussette Bien évidemment Et un fagot De bois De bois ici La baguette Bien sûr Ici notre monstera Qui s'épanouit Elle est magnifique Je l'aime beaucoup trop On l'a acheté Elle était toute petite C'est trop bien Et là Donc notre lampadaire Là comme ça On l'a entortillée Avec les petits biens Je suis trop contente Il est trop trop beau Voilà Du coup Je vous laisse Je vous reprends Je ne sais quand Et puis Je vais mettre Mon petit ornement Ah oui Je vais mettre L'ornement J'ai trop hâte J'ai trop hâte Et que notre armée Se concentre Sur la route de la soie Afin qu'il puisse entrer Dans la cité impériale Et tuer l'empereur Boricane est déjà Très loin d'ici L'armée impériale Ne l'arrêtera pas Mais peut-être Une petite unité De soldats Bien préparer le pourra Avec la bonne énergie 120 grammes Elle est dépassée 120 kilos Hello mes Wapis Oulala Je vous reprends Quelques jours plus tard Pour ce vlog Dans un angle De vue assez particulier Puisque je vous ai calé Dans ma cuisine Au fin fond Je suis en train de cuisiner Et ce matin J'ai regardé Mulan C'était absolument terrifiant Parce que Déjà je m'y suis pris En deux fois Ce qui est quand même Assez rare Pour un film Disney Quel qu'il soit Tout simplement Je regarde souvent Les films En une fois Ce qui là A été compliqué De le regarder En deux fois J'avais encore envie De le scinder Non vraiment J'ai trouvé que Ce nouveau remake Ce nouveau live Des studios Disney Est vraiment un raté Complet Et avec Mon B-Max On était ravis Parce que franchement La bande annonce Est jolie On se dit Il peut y avoir Ce petit côté épique La prise de vue réelle Peut apporter Quelque chose De plus concret Dans la bande annonce Et en fait Il n'y a rien De tout ça Parce que le côté épique A complètement disparu Car C'est absolument Pas crédible Tout ce qui a été fait Pour apporter Justement La tradition Le respect Des valeurs chinoises Du patrimoine Et des traditions chinoises Est complètement éclipsé Par un Qi Donc une valeur magique Qui apparaît Qui leur fait défier Les doigts De la gravité Les 1 Ne sont absolument Pas crédibles Et tout Tout n'est pas crédible Clairement Le mot De ce film C'est La non crédibilité Clairement Je trouve que Tout ce qui a été apporté Le fait que C'est encore plus ridicule Au final Parce que Ça ne marche pas Ça ne marche pas Pour moi Et voilà Moi je pense Que A essayer de faire plaisir A tout le monde A essayer de faire plaisir Aux chinois Parce que Mulan est issu D'un conte Et d'une mythologie chinoise D'une légende chinoise Et pour faire plaisir Aux fans de Disney Avec le dessin animé On y perd Mais complètement Tout son sens Donc on a enlevé Toutes les musiques Toutes les chansons Parce que Sinon Ça ne respectait pas Les traditions chinoises On a enlevé Mushu Pour faire place A un phénix Dégueulasse Qui fait toujours La même action Dans le film Que l'on voit 3 fois Qui n'a aucun sens Clairement Bref Et on enlève Tout ce qui fait L'attachement au personnage Parce que Le jeu d'acteur Et je trouve très très mauvais Réellement Mulan Qui est le personnage Quand même emblématique Qui est une héroïne forte Courageuse Fragile en un sens Parce qu'elle a une évolution Incroyable Mulan Mais à plein de moments Dans le dessin animé On sent qu'elle est fragile Qu'elle a des failles Qu'elle s'améliore Là à aucun moment Elle ne vous paraît Fragile Ni touchante Clairement Elle est badass Du début A la fin Enfin badass Dans le mauvais sens Du terme Voilà Parce que En fait A aucun moment Elle est en danger Elle est tellement forte Depuis petite Elle s'entraîne Elle a un chi Exceptionnel Donc voilà La meuf Elle lévite Dès le début du film Enfin voilà Le chi Qui défie Les lois de la gravité J'ai trouvé ça ridicule Vraiment Les scènes de combat Sont Pas du tout crédibles Non plus Vraiment Je suis hyper déçue Je n'attendais rien De ce film Parce que De manière générale Les live actions Je suis toujours déçue Il y a seulement Aladdin Que j'ai adoré Enfin adoré Que j'ai vraiment apprécié Que j'ai trouvé Assez original Même s'il est Plein de défauts Mais il était agréable A regarder C'est un film Que je prendrais plaisir A revoir Il y avait le livre De la jungle Que j'avais également aimé Et maléfique Malgré le fait Qu'il soit plein de défauts Je trouve qu'il peut être intéressant Parce qu'il prend Un parti complètement différent Il n'est pas du tout Dans la réécriture Du dessin animé Et c'est une histoire Complètement dérivée Et inspirée de l'univers D'un dessin animé en particulier Je regarde mon plat Pour pas que ça crabe Quand même en même temps Et là Je trouve que Tous les derniers Sans parler du roi lion Qui m'a complètement déprimée Franchement Quand je suis sortie De la salle de cinéma Du roi lion J'ai été déprimée Mais celui-là Clairement Je serais allée le voir En salle de cinéma J'aurais été dans le même état Il est vraiment mauvais Je ne le reverrai plus jamais De ma vie Et clairement Je pense regarder D'ici peu Le dessin animé Pour me remémorer A quel point C'est une jolie histoire Et bien compter En dessin animé Parce que là C'était terrible Franchement Même le combat final Avec les un Mais C'est On dirait Enfin Je n'ai pas les mots Franchement On se croirait Dans Tigre et Dragon Dans Le secret des poignards volants Ça n'a plus aucun rapport Les seuls points positifs Je dirais C'est vraiment Le travail mis en place Sur la conception des décors Le respect de l'architecture Les costumes également Qui sont toujours très réussis Dans les films live Et qui donnent un peu D'âme de corps Au film Mais franchement Sinon tout le reste J'ai trouvé ça Vraiment mauvais Et là mon but Ce n'est vraiment pas De défoncer un film Mais de vous donner Mon avis sincère A chaud D'un film que je viens de voir Et qui je trouve Extrêmement décevant Et il faudrait vraiment Que Disney change de cap Pour ses films live Parce que Ça c'est vraiment Mauvais Bref Donnez moi votre avis Surtout Si vous l'avez vu Du film Mulan Du coup Je serais vraiment Curieuse De savoir ce que vous en avez pensé Parce que moi J'ai vraiment détesté Sinon Et bien là Je réalise Un plat de saucisses Lentilles Lentilles saucisses Parce que Voilà C'est un bon plat d'hiver Sympa Et nous on mange Quand même très peu de viande Avec des macs Donc voilà C'est l'occasion De temps en temps C'est rare Mais Voilà Bref Du coup Après je vais vous parler De ma lecture en cours Et de ma lecture terminée Qui était un pur égal Franchement C'était vraiment trop trop bien Mais je vous retrouverai Dans un autre plan Là quand même Puis je vais faire cramer mon plat Là Parler comme ça Et puis Je vais également vous montrer Ma petite commande Puisque j'ai fait une commande De De matériel de broderie Voilà J'ai trop 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 envie De me mettre à la broderie J'ai envie depuis longtemps De faire quelque chose De créatif Sauf que je ne suis pas Hyper hyper douée Que ce soit en dessin Ou autre Voilà Donc du coup La broderie Ça me sentait de fou J'adore ça J'aime bien ce côté antique Un peu Enfin bref J'adore ça Je trouve ça magnifique Et j'avais vraiment Beaucoup envie de m'y mettre Ne serait-ce que pour personnaliser Des petites pièces à moi Voilà Enfin Je trouve ça hyper joli De pouvoir faire des petits cadeaux Faits main Intéressants et tout Donc voilà Je vais vous montrer tout ça après Je suis contente Et à la fois déçue Mais je vais vous montrer tout ça Et puis voilà Je vous retrouve tout à l'heure Parce que là Je fais cramer mes oignons Voilà Alors il s'est passé quelque chose d'assez dingue Puisque j'ai commandé Dans ma petite commande du coup Cultura Puisque c'est la Cultura Que j'ai passé ma commande pour la broderie Et donc du coup J'avais glissé celui-là Parce qu'il venait de sortir Et voilà Je le voulais absolument Je crois que j'ai assez soutenu Toutes les librairies Donc bon voilà Enfin Je l'ai glissé dans mon panier Le tome 9 Et j'étais persuadée d'être à jour Vous voyez C'est ma saga chouchou Et là Qu'est-ce que je vois Qu'il n'y a pas le tome 8 Et je ne comprends pas Je n'ai pas lu le tome 8 Je suis passée à côté de la sortie De ma saga De manga favori Du tome 8 Je ne sais pas ce qu'il se passe Donc Il me manque Donc là Il faut que je l'achète au plus vite Pour C'est pas plus mal M'enchaîner le 8 et le 9 d'un coup Ça ça va être beaucoup trop cool Par contre Du coup c'est Une déception Mais en même temps Je me dis que ça va être bien Parce que J'ai bien tout en tête et tout Mais j'étais sûre que Le 7 Était le dernier sorti pour moi Alors que non Je n'ai pas lu le 8 Il est là Il devrait être là Voyez Donc bon J'ai le 9 Le dernier sorti Donc je suis beaucoup trop contente Parce que c'est vraiment des mangas Qu'on attend un petit peu Longtemps Longtemps Des mois Généralement Donc Je suis trop contente Mais du coup Il faut que je me procure Vite fait le Le 8 Pardon Pour enchaîner le 8-9 Voilà Je suis beaucoup trop contente Et sinon Un petit détail sur Le tome 3 Ici De Tempête de cristal Voilà je vous avais parlé Du tome 1 et 2 J'avais plutôt apprécié Je trouvais que L'univers assez original Se suffisait à lui-même Et que C'était pas toujours nécessaire D'en faire des tonnes Et des tonnes Et des tonnes Pour Pour qu'un univers Soit intéressant Riche Et Sympa Moi je trouvais que C'était plutôt chouette Sauf que j'ai vraiment été déçue Par le dernier Et qui est en plus La fin de la trilogie Puisque c'est une trilogie Et ça m'a un petit peu déçue Parce que Déjà C'est le moins bon des 3 Pour moi Et puis Voilà C'est la fin quoi Ça aurait été Un tome moins bon Sur une saga Comme celle-ci Ou comme L'atelier des sorciers Par exemple C'était pas trop dérangeant Mais là Le fait que ça soit Le moins bon Et le dernier Qui clôture la saga La petite trilogie Je trouve ça un petit peu dommage Donc bon J'ai un avis qui reste mitigé Sur cette saga Même si Je la prends pour ce qu'elle est Et pour l'univers Qu'elle a développé Qui est Intéressant Original Et très joli Mais voilà Je reste sur ma fin Vraiment Sur ce dernier Tome là Voilà C'est C'est vraiment Vraiment dommage Ça répond pas du tout A mes attentes En fait Par rapport à toutes les questions Que je me posais Le tome 1 et 2 Ça part complètement Sur autre chose Enfin je sais pas Ça m'a un petit peu Rendue perplexe Et j'étais assez déçue A la fin de la saga Mais bon C'est pas grave Du coup Là le tome 6 De l'atelier des sorciers Que j'avais mis dans mon challenge Que je n'ai toujours pas lu Parce que j'aime tellement Cette saga Que j'aime bien En avoir un ou deux En avance Et là Il y a le 7 Qui est sorti Donc je pense Que je vais bientôt L'acheter également Ou attendre Les fêtes de Noël Parce que je l'ai mis Sur ma liste Mais voilà Sinon comme ça Je pourrais enchaîner Deux tomes à la suite Parce que j'aime beaucoup Trop cette saga Elle est vraiment Beaucoup trop bien Et voilà Sinon ben On va encore attendre Sinon on en parle Qu'il n'y a plus de place Dans la bibliothèque Enfin bon Voilà Ouh mes Wapis Je vous reprends ici Pour vous montrer Un petit peu Le petit nécessaire De broderie Que je me suis acheté Du coup Pour débuter un petit peu Donc à commencer Par un kit De fil Ici dans des couleurs Plutôt hivernales Noël Il y a d'ailleurs Des petits kits De Noël Voilà Des petits dessins Pour s'entraîner A faire des décors De Noël Je trouve ça trop mignon D'offrir Un petit bout De création En fait A Noël Donc ça sera peut-être Pas pour ce Noël là Parce que ça risque D'être absolument dégueulasse Ce que je vais faire Mais pour le Noël prochain Je pense que je pourrais Faire des petits cadeaux Comme ça Pour mes proches Et tout Ça pourrait être vraiment cool Je me suis pris Donc un starter kit En fait Voilà Atelier broderie Où là il y a un kit complet Pour démarrer Donc c'est pour les débutants En broderie Mais genre comme j'aimerais Trop savoir faire ça C'est juste magnifique Donc j'ai pris un kit green Puisque ce qui m'intéresse Vraiment C'est de réussir A broder Les fleurs Les végétaux De manière générale Regardez comme c'est beau Voilà Donc j'aimerais trop 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 savoir faire ça Oh là là J'aime trop C'est magnifique Donc voilà Ça c'est un Alors regardez celui-là Alors regardez celui-là J'aime trop Franchement C'est trop trop beau Donc voilà J'espère réussir Clairement Il y a le petit Le petit starter pack Alors attendez Je ne l'ai pas ouvert Complètement Puisque ça C'est arrivé De manière séparée Voilà Donc on a une petite aiguille On a apparemment On a apparemment une toile Et les fils Donc correspondants Pour pouvoir tisser tout ça Ça va être trop bien On a un petit tambour également Ok Qui est un petit peu plus grand Que les premiers tambours Que j'avais sélectionné Mais bon clairement Ça je m'étais dit C'était vraiment pour faire Des mini créations Voilà Pour débutants Et bon Là une petite corde Pour Et voilà Donc on glisse Là la feuille Ici J'ai sélectionné Une toile Aida Tout ça sous les conseils De De Anna Blossom Je ne sais pas si elle s'appelle Toujours Anna Blossom En fait Je l'ai Je l'ai bloqué là-dessus Mais bon Anoushka sur Instagram Voilà Qui est juste Qui a un univers magnifique Que j'aime beaucoup Et tout Et elle m'a trop 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 Donné envie Dans ses stories De commencer la broderie Puisque c'était déjà Quelque chose Qui me plaisait énormément Je me suis dit Allez Ça sera Mon challenge créatif Loisir créatif De 2021 Et donc voilà Ça c'est des petits tambours Pour vraiment regarder Faire des toutes petites créations Ça tient dans la main Je trouve ça magnifique Pour offrir Avec une petite broderie Enfin Ça va être trop cool Ensuite Donc ok Pour le kit Je me suis pris Bah forcément Un petit ciseau Que je dédierais A la couture Enfin A la broderie Voilà Ça sera vraiment Mon ciseau Pour la broderie Ici Un petit set D'aiguilles Forcément Et là J'ai pris Des teintes Alors voilà Du vert Parce que c'est Une de mes couleurs Préférées Et que je compte Quand même broder Des végétaux Donc Trois teintes De vert Différent Du jaune Voilà Pour les végétaux Également Alors ici Alors ici Un petit orange Comme ceci Qui est très beau Plutôt je pense Pour les feuilles Donc d'automne Et j'ai pris Trois couleurs Pastel Parce que j'aime trop Les couleurs pastels Et je pourrais faire Des jolies petites compositions Avec ça je pense aussi Donc voilà Mon petit kit De démarrage Alors c'est peut-être Pas parfait Je ne sais pas Je suis vraiment débutante Donc j'ai pris Ce qui me semblait Être au début Cool Je pense que du coup Je me prendrais Après un grand Un grand tambour Pour faire Des plus grosses créations Mais je pense que là Pour débuter Ça reste quand même Voilà Raisonnable Je ne sais pas Si ça va être Très confortable Pour apprendre Mais je vais voir Donc écoutez Au fur et à mesure Dans les vlogs Je pourrais comme ça Vous montrer Mes avancées Et tout Mais j'ai très très hâte De m'y mettre En fait Ça ça va être Plutôt cool Une activité Qui va détendre Qu'on peut faire Devant une série Devant une petite vidéo Voilà Je pense que Ça va vraiment Me libérer de l'esprit Et en plus M'aider à créer J'en ai vraiment besoin Donc c'est plutôt cool Je suis contente Voilà Pour cet aspect là Sinon Je vous parle Je continue Sous cet angle là Voici ma lecture En cours Donc j'ai lu A peine 35 pages Parce que je l'ai commencé Hier à l'heure Où je vous parle Regardez les petits Marque-pages Que j'ai choisis Française Poupie Voilà Et pour l'instant J'aime beaucoup Le premier chapitre Là c'est assez sympa Et le second S'appelle Bienvenue à Hyperboré Donc je suppose Que c'est vraiment Le chapitre Où on va développer Un petit peu L'univers Et la ville En question Donc voilà Franchement J'ai hâte D'en savoir plus De me replonger De me replonger dedans Pour une petite heure Là par exemple Je ferai peut-être ça Cet après-midi Regardez Il s'intit De mille feux Il est magnifique Ce livre Franchement Il est magnifique Voilà Donc je suis bien contente Et en plus J'avais mis Sur Instagram Un sondage Avec le château de Hurle Et parce que C'était vraiment Les deux livres Qui me faisaient le plus envie Et celui-ci Il était tout le temps devant Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps devant De un vote En fait A chaque fois Et à un moment Ça s'est équilibré Après il y a le château de Hurle Qui est passé devant De un vote également Et puis le lendemain matin Donc je me suis dit Bon il est passé devant Mais c'est pas grave Je vais suivre mon instinct C'est vraiment celui-ci Qui m'appelle de fou Et du coup Le lendemain matin Je me réveille Donc j'avais ce matin Du coup Et je vois quoi Que le château de Hurle L'a dépassé complètement D'une dizaine de votes D'écart Donc voilà Je me suis lancée dans celui-là Ça me plaît bien Donc je vais pas le refermer Pour prendre le château de Hurle Mais je vous écouterai Ça sera quand même Ma prochaine lecture je pense Donc voilà Je vais rester sur ça Et puis Et puis je vous en dirai Des nouvelles du coup Quand j'aurai un petit peu Avancé tout à l'heure Et puis je vous fais des bisous Donc à tout à l'heure Par de lapin Et malheureusement Pareil Je ne l'ai pas lu Heureusement que pour cette catégorie J'avais prévu un livre de secours Très court Puisqu'il s'agit d'un manga L'Atelier des sorciers Le tome 6 Je vous en ai déjà parlé C'était un tome Plutôt bon Qui faisait avancer l'histoire Pas autant que le tome 5 Mais voilà On continue d'avancer un petit peu C'est vraiment une lecture Figu De plein d'aventures De petites créatures Trop mignonnes Hello mes wapis Je vous retrouve On est le soir là Et dans mes petits travaux De broderie Alors voilà Ce que j'ai réalisé C'est la première fois Que je fais de la broderie Donc franchement Je ne suis pas peu fière De mes petits points Là surtout les lignes du haut Là celui-là J'ai eu un petit peu de mal Et en plus je me suis Je suis plantée C'est passé à l'autre main Bon voilà Du coup là vous pouvez voir Qu'il y a un point de sang même Bon c'est pas bien grave Donc là le petit point classique Le point normal Là on a le point arrière Que j'ai bien réussi Je le trouve assez régulier Pour une première tentative Là on a le point de Je ne me rappelle plus Tige Celui-là j'ai adoré Je le trouve hyper agréable Là on a le point de Je ne sais plus quoi Plume je crois Qui est pas évident Et là d'ailleurs Je me suis trompée Puis parce que Je n'avais pas assez de fil Parce qu'au final Il faut pas mal de fil De longueur de fil Pour faire ce motif là En fait ça nous prend Plus de place forcément Et du coup Bon ben j'ai fait Un schmilblick ici Ça s'est pas passé comme prévu Ici on a le point Boulette Ou je raclette Pas raclette Pas du tout Le point Le point bouclette Je crois Voilà Donc ça consiste à faire Des petits points Comme ça C'est tout mignon En fait on dirait des fleurs Après Donc il y en a qui sont Plus ou moins réussis Ils sont pas tous Super bien réussis Mais par exemple Celui-là est pas trop mal J'aime bien celui-là aussi Celui-là Celui-là il est joli Enfin voilà ça dépend Après on peut plus ou moins Les serrer en fonction De ce qu'on souhaite Et donc là c'est le point Chaînette Donc celui-ci Il est pas évident aussi Et j'avais pas beaucoup de fil Enfin il me restait pas Beaucoup de fil Là sur mon jaune Voilà j'aurais dû Reprendre une couleur différente Ça m'éliore ce focus Mais franchement Pour une toute première Pour vraiment C'est un tuto débutant Que j'ai trouvé sur Youtube Une chaîne vraiment Qui explique super super bien Et du coup Je suis un peu dégoûtée Parce que franchement Cette taille de tambour Que j'avais sélectionné Elle est vraiment trop petite Parce que c'est pas pratique En fait on est pas à l'aise Quand on débute On essaye de faire Des grands mouvements Et tout Et c'est vrai que c'est trop petit En fait Donc je vais essayer De me procurer un tambour Plus grand Pour être plus confortablement Installée Et être plus sûre Dans mes mouvements Mais ma foi Regardez-moi ça Je suis plutôt contente Attardons-nous sur le derrière Qui est souvent atroce Donc là vous voyez C'est assez propre Je suis plutôt contente Ici ça allait Donc là on voit Mon petit raté Et puis ici c'est parti En Voilà En sucette Le jaune ne m'a pas réussi Voilà Mais du coup Bah écoutez Je suis plutôt contente Mais pourquoi ça Je sais pas Je crois que je vais aller Dans les paramètres Voir ce téléphone Parce que ça me fatigue Je vais peut-être Me poser un petit peu Pour lire Parce que du coup J'ai pas du tout avancé Je me suis focalisée Sur ça Sur le loisir créatif La broderie J'avais trop trop envie De commencer au plus vite Et du coup De voir que Même si c'est pas nickel Clairement Et bien Je suis plutôt Je suis plutôt contente Voilà J'ai une marque de progression Qui est énorme C'est sûr Mais comme toute activité Au départ Donc voilà Je suis plutôt contente Ça me plaît trop En tout cas C'est hyper relaxant Même si là C'est que de l'apprentissage Et clairement C'est pas ce qu'il y a De plus cool Mais il faut passer par là Il faut pas se lancer Dans une création Comme ça Du jour au lendemain Donc voilà J'ai commencé A prendre les points Et puis on verra Par la suite Il m'en reste d'autres Pas que ça En points Mais voilà C'est quand même Déjà un petit début Et du coup Après voilà Je vais me plonger Un petit peu Dans mon livre Je vais manger tranquillement Bon et comme j'ai été traumatisée Par le remake Je vais mettre Ce bon vieux classique De Mulan Voilà L'original Parce que ça doit faire du bien Clairement Hello mes wapis Alors je vous retrouve On est Ouh là là On est le 9 Le 9 décembre Donc je vous ai pas pris De quelques jours Mais bon Voilà Ça sera un petit vlog Vraiment Cosy chill Où il se passe Pas grand chose au final Mais je vous montre Différentes choses Puisqu'il y a la broderie Il y a eu le Disney store Et tout Et là je vous ai mis Les petites lectures Dont je voulais vous parler Alors déjà Sur ma liseuse Que j'ai pu réparer Enfin parce que J'avais complètement perdu Le câble en fait Pour la La charger Et c'est vraiment Un embout Qui est quand même Particulier Je sais pas si Mais voilà Et ben j'avais pas de câble Comme ça Et Benox a réussi En dénicher un Je ne sais où Dans tout nos Dans tout notre bazar De fils Vous voyez Et du coup Tadam Voilà J'ai pu recevoir Viking Cat La partie 2 Par l'auteur David Quill Qui m'a directement Envoyé Après Trois tentatives D'envoi Physique Voilà On ne sait pas du tout Du tout Ce qui se passe en fait Et impossible Que je reçoive Chez moi Le livre Donc voilà On a procédé de cette manière Comme ça je vais pouvoir Quand même lire la suite Et puis on verra Peut-être plus tard Pour qu'il m'envoie La version papier Déjà Pour que je puisse Vous le présenter Parce que franchement C'est trop cool Et puis pour que je puisse Avoir ma petite suite Dans la bibliothèque Avec le premier tome Qui m'avait envoyé Très gentiment Et franchement Je ne comprends pas du tout Ce qui se passe Et lui aussi Il est outré Et surtout que Parce qu'en fait Ça passe par Amazon Lui Enfin son procédé Son livre Et en fait je ne comprends pas Comment c'est possible Que le colis arrive ailleurs Ou que la livraison Soit impossible A trois reprises Enfin c'est quelque chose Vraiment de fou Puisque je reçois très bien Les colis chez moi Je n'ai quasiment Jamais de soucis Il y a eu quelques soucis Notamment avec Un autre auteur Mais bon bref C'est quand même Relativement rare Et du coup Trois reprises Et en fait Dans le nom de mon adresse Il y a le même nom En fait La route De là où j'habite Porte le même nom Qu'un petit village Sur les hauteurs de Nice Et du coup Ils envoient à Nice En plus Chaque commune de Corse A quand même un code postal Particulier Puisqu'il commence par 20 On ne peut pas se tromper Il n'y a qu'en Corse Que ça commence par 20 Donc je ne comprends pas En ayant le code postal Et avec marqué Haute Corse A chaque fois Je leur demande de préciser Je ne comprends pas Comment ça peut arriver Aux alentours de Nice Bref C'est un mystère A trois reprises Je comprends Une fois Allez Ça peut se passer Mais que Le colis ne puisse pas Se livrer à trois reprises Je trouve ça Dingue Bref du coup On trouvera une solution Mais au final Je suis hyper contente Puisque je vais pouvoir Et bien directement Le lire sur ma liseuse Donc c'est cool Parce que Je vais l'emmener là Pendant les vacances de Noël Quand je vais chez mes parents Je vais emmener ma liseuse Un livre physique aussi Parce que toujours le plaisir Puis de l'avoir Mais je pense que je vais plus lire Sur la liseuse Donc du coup Je suis trop contente J'ai ça Et également Il y a une autrice Une jeune autrice Qui est auto-éditée Qui m'a contactée Par le biais d'un copain De mon frère Que je remercie Et s'il passe par là Je fais un gros coucou Qui est musicien Qui est musicien d'ailleurs Je vous mettrai sa chaîne Sa chaîne YouTube En lien Dans la description Parce que Si vous aimez la musique classique Le piano Il est hyper doué Il est top 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 Génial Il explique bien les choses Et c'est vraiment magnifique Donc voilà Par le biais de connaissances Et bien cette autrice Donc auto-éditée M'a contactée Pour que je parle De son livre Sur les réseaux Si j'en avais envie Et d'ailleurs Que je lise Ses livres Donc il s'agit de La machine à aimer Que j'ai commencé Je suis au chapitre 2 Donc je vous dis Le nom de l'autrice Tout de suite Parce que je ne l'ai pas Retenue en tête Attendez Bon il s'agit de Margot Moya Je comprends tout le tout Sur la Kindle Il s'agit de Margot Moya Donc qui est une jeune autrice Auto-éditée Et qui a publié ici La machine à aimer Et notamment également La fuite Ainsi qu'un recueil de poèmes Il me semble Et donc elle m'a envoyé La machine à aimer Et la fuite Donc qui sont deux histoires Complètement différentes Et moi j'ai commencé Par La machine à aimer Qui donc a l'air d'être Une romance Mais assez contemporaine Assez véridique En fait Sans trop de kitsch Donc c'est absolument Tout ce que je peux aimer Et j'ai lu le premier chapitre Ça me plaît déjà beaucoup Je trouve que la plume Est assez fluide Assez punchy également Et j'aime beaucoup Donc ça promet pas mal de choses Voilà j'en suis à 5% Et j'ai lu le premier chapitre Donc voici pour les ouvrages De la Kindle Et donc encore merci A Margot Si elle passe par là De m'avoir contactée Je suis contente Que mes vidéos lui aient plu Et donc Je rebondis sur mes lectures J'ai terminé Le bonheur est un papillon De Marie-Lise Trécourt Je vous l'avais présenté Dans un vlog Dans un hall Dans une pile à lire Et je l'ai enfin lu Et franchement j'ai adoré Franchement je l'ai dévoré En deux jours Enfin en trois jours Mais il y a un jour entier Où je n'ai pas lu en fait Et du coup en deux séances De lecture je l'ai lu Voilà Et c'était un pur régal régal Dans ce roman On suit donc un homme Qui est trentenaire Enfin fin de la trentaine Il me semble Et qui est heureux Dans sa vie Clairement Il a une femme Qu'il aime beaucoup Il a deux enfants Tout se passe relativement bien Sauf au côté professionnel Le côté professionnel Je dirais Et le petit point noir De sa vie Puisqu'il n'a pas réussi A vraiment faire Ce dont il souhaitait Il est heureux Dans sa vie Sans être complètement épanoui Et lors d'une visite Donc à sa maison d'enfance Où il a énormément de souvenirs Le fantôme de sa grand-mère Va lui apparaître Et lui poser un ultimatum Une sorte de contrat En quelque sorte Et lui permettre De revivre Les dernières années de sa vie En fait D'être projeté 18 ans en arrière Et donc cette nouvelle vie En fait Va lui permettre De faire de nouveaux choix Mais en faisant des nouveaux choix Est-ce que ça ne va pas Et bien Complètement annuler Ce qui s'était passé dans sa vie Puisqu'il est quand même heureux Et la grand-mère Lui propose L'ultimatum horrible Bah à la fin En fait De cette période Et bien Il devra choisir Donc c'est 10 ans 10 ans après Il devra choisir S'il reste dans cette nouvelle vie Ou s'il réintègre Sa vie précédente Telle qu'elle a été laissée Donc c'est vraiment un choix Cornélien Enfin je me demande vraiment Comment tous on réagirait Si on avait cette possibilité Là demain Est-ce qu'on recommencerait tout Au risque de ne pas rencontrer Les mêmes personnes Au risque de ne pas avoir Les enfants que l'on a Par exemple Le métier Ou autre Et on montre en fait A quel point chaque choix Peut influencer Nos décisions Notre destin Peut vraiment influencer nos vies Et que c'est vraiment Hyper hyper bien écrit J'ai adoré L'écriture hyper fluide C'est génial Franchement c'est vraiment un régal On tourne les pages Et on a juste pas envie De s'arrêter Les personnages sont Hyper hyper attachants J'ai vraiment Adoré cette histoire En plus C'est bourré 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 De clins d'oeil D'humour et tout Concernant la génération Des années 90 Donc moi qui suis complètement Baignée là dedans On y retrouve du Shania Twain Enfin c'est vraiment génial Il y a tout 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 plein De clins d'oeil A la génération Des années 90 Donc si vous êtes dans mon cas Vous allez adorer Et c'est un roman Qui est feel good Qui est plein de morale Qui est plein de valeur Qui est Ouais Qui nous fait aussi relativiser Et que Il faut des fois Se contenter de ce qu'on a Et enfin voilà Il est génial J'ai adoré Ça a été un beau coup de coeur Dans le style comme ça Contemporain Enfin voilà Je lui ai mis une note De 18 sur 20 Sur Livre Addict Je l'ai adoré Adoré Donc je vous le conseille Vraiment A tous Ça se lit Comme ça C'est trop génial Et enfin J'ai donc Poursuivi avec La Ville sans vent Que je lis actuellement Et là je vous avoue Que bon Donc celui-ci Il était assez court Mais de manière générale J'ai un petit peu plus De mal à lire en ce moment Je sais pas Je suis pas dans une période Où je suis très Très concentrée En fait Donc là je suis à la page 70 Donc c'est vraiment peu Puisque je l'ai entamé Il y a 4-5 jours déjà Mais voilà Je lis pas tous les jours Et quand je lis J'arrive pas à me concentrer longtemps Donc je lis 30 pages Grand max Donc voilà Et franchement C'est super cool Pour le moment J'aime beaucoup l'écriture Qui est assez simple Très claire Pour un livre de fantaisie Le monde nous est décrit Mais parfaitement Je trouve que les personnages Sont hyper intéressants Puisque là Au tout début On y suit 2 personnages Je dirais Principaux Qui se détachent A savoir Lastiniax Qui est un mage apprenti Et donc ce jeune Lastiniax C'était en fait L'apprenti Du grand ministre De la cité En fait Qui porte un nom Je me rappelle plus Bref Et du coup C'est vachement bien Parce que On est plongé comme ça Directement dans l'ambiance Et avec en fait La découverte macabre De la mort Du coup c'est vrai Qu'on est vraiment plongé Dans cette ambiance de suite Assez macabre Puisque la découverte D'un corps inanimé Comme ça On ne sait pas si Cette personne est morte De manière naturelle De manière magique Ou empoisonnée Enfin du coup Assassinée Voilà Donc il y a beaucoup de mystères Qui se développent autour de ça Et donc Le jeune mage Va avoir Des responsabilités Bien plus élevées Puisqu'il doit être Un petit peu désigné Comme assez performant Puisqu'il a été son apprenti Depuis Depuis quand même Quelques années maintenant Et que Eh bien Il connait vraiment parfaitement Tout ce travail Qu'effectuait le grand ministre Donc voilà Il va prendre sa suite Un petit peu La mort dans l'âme Je dirais Mais bah voilà Le personnage a l'air très sympa Donc pour le moment J'aime beaucoup Et en parallèle On suit une jeune fille Qui va donc arriver Hyper borrée Hyper borrée la ville Je crois qu'elle s'appelle C'est ça Qui va arriver à hyper borrée Après Certains moments D'errance apparemment Donc voilà On la retrouve À un moment donné Sur la glace Avec une bête Voilà Une sorte de combat Et tout Bref Elle arrive à hyper borrée Et du coup Elle a pour projet De retrouver son père Qui apparemment Est mage On n'en sait pas plus Et cette jeune fille Elle a l'air assez mystérieuse On sait qu'elle a Des petits pouvoirs magiques Mais qu'elle ne maîtrise pas de trop Et elle n'a pas un niveau Très élevé de magie Donc voilà Il y a plein de choses Dans ce roman En fait En 60 pages On décrit quand même Un univers Qui est très agréable Qui m'a beaucoup plu Les personnages Ont l'air intéressants Vraiment La jeune fille Elle a 12-13 ans Il me semble Et elle est plutôt cool Elle a l'air Assez courageuse Assez déterminée Donc Ça a l'air d'être intéressant On attend de voir ce qui va se mettre en place Au niveau de la structure de la ville On a quelque chose d'assez classique En termes en fait De hiérarchie Puisqu'il y a différents niveaux En fait De la cité Et plus on arrive en haut Plus forcément Les gens sont aisés Et en bas C'est complètement misérable Donc voilà Il y a un système De locomotion Avec des animaux Qui est assez original Et tout Donc il y a des éléments Assez classiques Mais agrémentés De choses qu'on a Moins l'habitude de voir Donc c'est plutôt agréable Pour le moment J'aime beaucoup C'est juste que j'ai un rythme De tortue en ce moment Et donc Je ne sais pas du tout A quelle vitesse Je vais pouvoir avancer Dans ce roman Mais bon peu importe Il suffit que Quand je me plonge dedans Ça me plaise C'est le principal Je ne cherche pas A faire un concours Pour avancer le plus vite possible Tant pis Donc voilà Pour mes lectures du moment Et je voulais Dernière petite info Vous montrer Les deux petits patrons Que j'ai récupérés Pour la broderie là Alors tout simplement Un petit otoro Que j'aimerais broder Comme ceci Donc je vais essayer Et là une petite lettre C'est un L Donc c'est la première lettre Du prénom De ma petite nièce Et j'aurais trop aimé En fait faire une petite broderie Comme ça Pour mettre dans sa chambre Ou quoi Ça pourrait être super cool Donc voilà Je vais essayer De faire ces deux patrons En fait en essayant De faire des pièces Je pense que je vais voir Mes erreurs Et que je vais Que je vais progresser C'est pas seulement En faisant des lignes Donc là j'ai Une première approche C'est cool Mais après il faut se lancer Dans une vraie création Pas trop difficile Parce que là il suffit De reproduire Je vais essayer de faire Un totoro en contour En fait Tout simplement Donc voilà Je pense que c'est pas Trop trop difficile Forcément ça sera Bourré d'erreur Ça sera pas parfait Mais c'est pas grave C'est comme ça Que je vais progresser Donc voici les deux petits Que j'ai sélectionnés Et puis voilà Je pense que ça va être tout Pour ce vlog Puisqu'on est mercredi Et que je voulais sortir Cette vidéo Demain en fait Jeudi 10 Donc le temps Que je monte tout ça Voilà J'espère que ça vous fera Un petit contenu Un peu différent Intéressant Où je vous parle Pas beaucoup de lecture Au final Dans ce vlog là Mais bon Je trouvais ça Plutôt cool Donc j'espère que ça Vous aura plu Et puis de toute façon Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos En fin fin d'année Là il y a des petites vidéos Cool Enfin que j'ai trop hâte De partager avec vous Qui arrivent Toutes bêtes Vraiment toutes bêtes Mais voilà Notamment un tag Que j'ai pensé Et tout Donc voilà J'espère que ça vous plaira Et puis Et puis on se retrouve Très rapidement De toute manière Je vous fais de gros bisous Vous gardez bien en tête Que les passions n'ont pas d'âge Alors vivez à fond Ciao tout le monde Et wapis T'es belle ma fifi Oh la la Fais voir Fais voir comme t'es jolie Oh la la Oh la la Quelle est jolie Moune Oh la la Oh la la Quelle est jolie D'accord Ah ouais ok Tu me mets un vent comme ça Non mais ok Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501